... Assainir l'environnement du marché central, c'est mettre les commerçants à l'abri des maladies liées à l'insalubrité. Raison pour laquelle les autorités communales et les responsables du marché ont organisé ces coups de balai au marché central de Ndiammena. Chaque jour, le marché central produit des ordures et qui a un service qui est là, qui travaille 24 heures sur 24 heures pour l'enlevement de ces ordures. Donc c'est tout à fait naturel que dans un marché, il y ait des ordures. Donc ce n'est pas quelque chose de fâcheuse ou bien je demanderais à ces genres de commerçants et de commerçantes, une fois finie la journée, qu'ils essaient de ramasser les ordures et de les mettre dans la poubelle indiquée par le service d'hygiène. Ces choix démontrent à suffisance l'importance que les responsables de la commune d'Ndiammena accordent aux commerçants. Pendant que les autorités locales s'activent pour rendre propre ce marché, certains commerçants sont au début, en train d'attendre patiama, la fin de cette salubrité pour étaler leurs marchandises. Voici ce que ça donne après cette opération. Parcelles réservées à la vente des légumes, la boucherie et tous les alentours du marché central sont complètement nettoyés et pulvérisés. La commune du 1er arrondissement est l'association du mouvement citoyen. Donnons-nous la main. Mettent la main à la patte pour rendre propre la dite commune. Le choix a été porté sur les ronds-points de Farcha et d'autres quartiers. L'opération se déroule sous la supervision du maire Mahamad Ibrahim Siam. C'est un lancement pour toujours. On a dénommé ça journée citoyenne. Donc cette journée citoyenne, ça va aller jusqu'au quartier, au carré, jusqu'au marché. Le coordonnateur du mouvement citoyen Donnons-nous la main explique les choix portés sur la commune du 1er arrondissement. Notre mouvement est un mouvement citoyen qui est auprès des citoyens pour leur aider et répondre aux besoins des citoyens. Donc nous commençons ici et nous allons l'étendre. C'est la vision que nous en avons au sein de notre mouvement. Au terme, le maire Mahamad Ibrahim Siam exhorte les délégués et les chefs de carré à sensibiliser leurs concitoyens sur les notions des propriétés. Car, selon lui, la salubrité n'est pas seulement l'affaire de la mairie seule, mais elle est plutôt l'affaire de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada